L'ombre de Pascal Laurent Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Épisode 6 Le syndrome Hamlet Enfin, vous acceptez l'évidence. Qui êtes-vous ? Je m'accrochais désespérément à ce qu'il me restait encore de raison. Pas de réponse. Est-ce que j'ai rêvé ? Il y a quelqu'un ? Vous êtes... Vous êtes moi ? Vous êtes mon côté obscur ? C'est exactement comme ça quand on devient fou. Je subis le syndrome Hamlet. Je dialogue avec moi-même. Je dialogue avec mon ombre. En même temps, tu dialogues déjà avec moi. Je suis bien votre ombre. C'est quoi cette folie ? D'accord, 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 d'accord. Vous êtes mon ombre, d'accord, vous n'êtes pas à l'intérieur de moi alors ? Je suis là où toute ombre doit être, à votre portée. Je reproduis plus ou moins votre corps, je présume. Ah, il y a mon ombre qui présume. J'ai croisé mon regard dans le miroir. Deux grands yeux exorbités et brillants. Un large rictus animait mon visage tout entier. Finalement, ce n'est pas si désagréable que ça d'être fou. Et vous, qu'est-ce que vous êtes ? Comment ça, comment ça, qu'est-ce que je suis ? Moi, je suis Denis. Et Denis, c'est quoi ? Quoi, comment ça, c'est quoi ? C'est moi, c'est mon nom. Mais c'est quoi, moi ? Moi, c'est ce que je suis. Un homme, un être humain, si vous préférez. Expliquez le concept. Sa voix était monocorde, sans intention particulière. Je me demandais quand même d'où sortait le son. Je n'imaginais pas de corde vocale à cette chose et encore moins une langue. Mais je ne suis pas un concept. Je suis vivant. Expliquez le concept. Je sais pas, moi, la vie, c'est... C'est... Je sentais bien que j'étais mal embarqué avec cette ombre inquisitrice qui me pilonnait de questions comme si j'étais un prisonnier de guerre. Je contre-attaquais. Et vous... Vous êtes comme une âme ou quelque chose dans le genre ? Je ne sais pas ce qu'est une âme. Je ne suis qu'une ombre. Vous êtes un être humain, dites-vous. Expliquez. Elle va pas me lâcher, j'en suis sûr. Eh bien... Comment dire ça... Les êtres humains, ce sont des... Des individus, masculins ou féminins et... Quelle est la différence ? Quoi ? Entre les hommes et les femmes ? Ha ha ha... Oula... Vous avez une éternité devant vous parce que... Bon, bah écoutez... On va essayer de faire simple, hein. Tout, ou à peu près tout, nous oppose, mais nous ne pouvons pas vivre séparément. Comme nous. Voilà, ouais... Si on veut. Si vous êtes un homme, je suis une femme, alors. Vous êtes d'un genre féminin, hein, a priori, mais... J'ai envie de dire que c'est un peu plus complexe que ça, alors... Oui, donc, l'être humain, l'être humain, ben, on vit, on respire, on meurt, c'est la nature, quoi. Voilà. Mais nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur la planète. Il y a aussi les animaux, les fleurs, les plantes... Et puis tout ça, ça vit, ça respire et ça meurt, pareil que nous. Ça meurt ? Expliquez. Oh, la mort... Ben... La mort, c'est... C'est la fin de la vie. Et peut-être le commencement d'une autre, mais là... C'est un avis personnel. Et moi ? Est-ce que j'ai le droit de dire moi, si je ne suis pas un être humain ? Mais comme tu veux, ma grande, hein... Mais vous n'êtes ni vivants ni morts, vous... Oh... Vous n'avez pas d'existence propre... Écoutez, sans vouloir vous offenser, hein... Voilà, mais à qui je parle, moi... Bon, écoutez, euh... Vous n'êtes qu'une zone sombre créée par un corps opaque, moi, qui intercepte les rayons d'une source lumineuse, cette lampe, en l'occurrence. C'est ça que vous êtes ? Enfin... Je crois... Non ? Je ne sais pas, je vous le demande. Ben, c'est ça. Sauf que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les ombres ne parlaient pas. Moi, si. Oui, je... Je le vois bien. Comment expliquez-vous ça ? Je ne l'explique pas, c'est bien là le problème. Je me surprenais moi-même de la facilité avec laquelle j'avais accepté ce postulat qui reposait soit sur l'acceptation complète et totale d'un état de folie furieuse, soit sur cette réalité fantastique d'ombre qui me faisait la causette. De toute façon, quel que soit mon choix, j'étais condamné à être enfermé immédiatement si j'en parlais à qui que ce soit. Et cette ombre inconnue était là, en plein milieu de la nuit, dans ma salle de bain. Elle résumait et me posait des questions existentielles. Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Et tout allait bien. Je n'étais plus du tout effrayé. On pourrait même dire qu'une nouvelle vitalité s'était installée en moi. La sensation était loin d'être désagréable. L'ombre passa machinalement sa main dans ce que je présumais être des cheveux. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas présumer moi aussi. Et ça, c'était un de mes gestes. Je me suis aperçu que j'ai une certaine autonomie de mouvement, mais je reste pourtant liée à vos pas. C'est un peu normal si vous êtes vraiment ce que vous dites. Bon, on peut savoir ce que vous avez l'intention de faire maintenant. Vous n'allez pas rester là jusqu'à la fin des temps. Vous allez vous en aller. Je ne peux pas. Comme vous l'avez démontré, je n'existe pas sans vous. Mais tu n'existe pas du tout. Tu n'es rien d'autre qu'une absence de lumière, une représentation obscure des contours de mon corps, une image, une apparence. Tu n'es pas réel. Je suppose que je vais devoir me contenter de cette situation. Elle suppose maintenant. J'ai une ombre qui présume et qui suppose et qui me prend la tête dans ma salle de main. Super. J'aimerais savoir ce que c'est que d'être vivant. Pardon ? J'aimerais connaître la vie, me sentir vivant, pouvoir aller où bon me semble. J'ai bien peur que ça ne soit pas possible. L'ombre laissa échapper ce qu'on pouvait prendre pour un soupillat. Elle se renfrogna, ce qui eut pour effet qu'elle se détache plus nettement sur le mur. Ses contours étaient maintenant parfaitement visibles et j'eus le loisir de l'observer plus attentivement. Je n'avais jamais fait attention à elle jusqu'à maintenant. Pourquoi l'aurais-je fait ? Elle suivait bien les contours de mon corps, mais il y avait quelque chose d'autre. Elle semblait plus grande, plus élancée. Elle dégageait un sentiment de puissance, comme un félin. C'est ça, une panthère noire. Une panthère noire, c'est l'image qui me venait. Vous êtes mon ombre, dites-vous. Oui. Pourtant, vous me représentez de façon différente. Vous semblez plus imposante que je ne le suis en réalité. Je ne sais pas. Je reproduis votre corps tel qu'il est, c'est ma fonction. Est-ce que vous voulez dire que ce que je suis vraiment est en réalité plus grand que mon corps actuel ? Je suis vous tel que vous êtes. Je n'ai pas d'autres explications. Est-ce que vous avez déjà... Est-ce que vous avez déjà cherché à vous séparer de moi ? L'autre fois, chez mes parents, quand je suis tombé par terre, on m'a dit que certaines parties de mon corps avaient doublé de volume. C'était vous, n'est-ce pas ? Je n'ai fait cela que pour vous sensibiliser à ma présence. Vous n'arrêtiez pas de me fuir. Vous essayez de vous manifester depuis plusieurs mois, maintenant je me trompe. Des mois. Expliquez. Du temps qui passe, des jours qui se suivent encore et encore. Je ne comprends pas. En ce moment, par exemple. Nous parlons depuis un certain temps. Vous comprenez ? C'est ça, le temps. Oui, je comprends. J'essaye de vous contacter depuis de nombreux temps, je crois. Comment est-ce arrivé ? Comment en êtes-vous venu à exister ? Je comptais sur vous pour me l'apprendre. Comment voulez-vous que je le sache ? C'est de la métaphysique et je n'ai pas pris ça comme option à l'école. Je ne suis qu'un intermittent du spectacle, moi, un comédien. Je sais. J'ai participé à plusieurs de vos « représentations », comme vous dites. Quel intérêt trouvez-vous à recommencer chaque temps la même chose ? Je ne vois pas ce qu'il y a là de palpitant. Attendez. C'est vous qui parlez ? Ou c'est une pensée qui m'appartient et que vous vous êtes approprié ? Ça ne peut pas être de moi, puisque je n'ai pas d'existence propre. Pourtant, vous vous exprimez. Vous portez un jugement. Vous donnez votre avis. Vous suivez une conversation. Cela prouve bien que vous avez une volonté. Vous croyez. Pourtant, d'après vous, je n'existe que parce que je vous suis rattachée. J'ai l'impression que c'est un peu plus complexe que ça, malheureusement. J'avais besoin de marcher un peu pour remettre mes idées en place. Je m'avançais jusqu'à la fenêtre près de mon bureau et je regardais les quelques gouttes de pluie qui commençaient à tomber. Je respirais profondément. L'air était à présent saturé d'électricité. L'orage avait progressé de manière impressionnante. Un puissant coup de tonnerre éclata quelque part au nord. Il fut presque immédiatement suivi par un formidable éclair qui illumina le ciel. L'éclair. Le photomaton. Tout me revenait en mémoire comme si je venais à l'instant de sortir de la cabine fumante. Cela ne pouvait pas être qu'un hasard. J'allais retourner dans la salle de bain pour faire part de mon illumination à mon ombre quand je réalisais qu'elle était juste à côté de moi. Évidemment. J'allumais la lampe du bureau pour mieux la voir. Je crois que ça a un rapport avec l'électricité. Vous venez d'écouter L'ombre de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Un grand merci à Artlist qui nous permet d'avoir accès à sa bibliothèque d'œuvres musicales originales et d'effets sonores. Le générique Ghost Waltz est signé par Ziv Moran. Dans cet épisode, vous avez pu entendre dans les rôles de la présentatrice et L'ombre, Cathy Trinta. Denis et sa petite voix intérieure, Pascal Laurent. Retrouvez l'épisode 7 de L'ombre dès la semaine prochaine sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien entendu, si vous avez apprécié cette histoire, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Lâchez quelques pouces en l'air, mettez des étoiles, faites des commentaires. En bref, tout ce qui peut nous aider à sortir de l'ombre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.